La meilleure Oli, c'était qui ? Je dirais la plus coquine, c'était la petite Mel, il me semble. La petite Mélanie ORL, Kéline aussi, t'es pas mal. Ce dun, tu vois qu'elles aiment ce désir, ce désir charnel. C'est des petites coquinettes, ouais. Alors en ce moment, je suis chez mes parents et je reviens d'Italie. J'étais trois semaines là-bas pour une grosse période de shoot. Il y a des filles qui me contactent un petit peu partout dans le monde, en Colombie, aux Etats-Unis, en Europe également. Les filles me contactent et moi, je vois un petit peu le professionnalisme de voir si la meuf, elle est déter ou elle est juste là pour ***, entre guillemets. Moi, je n'ai plus le temps pour ça. Je veux vraiment que ce soit professionnel, que ça continue à être un business et du coup, que je puisse voyager partout dans le monde. C'est ce qui arrive maintenant, donc c'est cool, tu vois. Il y a des périodes où je peux partir trois semaines et shooter 15 vidéos. Il y a des fois, je peux partir un mois et être avec une seule fille et tourner plusieurs vidéos avec une seule fille. Ça dépend en fait. Ça dépend du mood, ça dépend des... comment dire ? Des choix, un petit peu que je prends, mais généralement, c'est toujours rentable pour moi. Très rentable même. Petite Carla Vicks, ouais, exactement. On avait loué une maison en Italie de base et du coup, on devait shooter une vidéo avec elle. Et du coup, son père avait été très, très, très en colère parce qu'il n'était pas au courant que sa fille était venue avec moi du coup. Et du coup, c'est parti en live totalement parce qu'elle n'avait pas justement assisté à son anniversaire en famille, etc. parce qu'elle voulait shooter une vidéo avec moi. Donc, c'est parti en cacahuète cette histoire. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de retours par rapport à ça. C'est vrai. Non, ce n'est pas une mise en scène du tout. C'est Carla. Carla, ça fait longtemps que je shoot avec elle. Et du coup, quand je lui ai dit de venir en Italie, elle n'avait pas du tout prévenu ses parents. Et encore plus son père qui est très, très proche d'elle. Et du coup, moi, je lui avais dit à Carla, écoute, Carla, c'est ton travail. Je pense que tu es là depuis très longtemps. Tu me connais depuis pas mal de temps. Tu sais qu'avec moi, il n'y a pas de manque de respect. Il n'y a pas de « je ne te prends jamais pour une *** ». Et du coup, elle avait pris le choix de ne pas en parler à son père. Et du coup, derrière moi, j'avais pris toute la foudre. Et au final, Adé a toujours le dernier mot. Adé a tourné cette vidéo. Ma petite puce qui a buzzé partout en France. Sa fille, elle a 22 ans. Elle n'est pas mineure. Donc, encore une fois, c'est sa propre décision. Et moi, je suis là pour travailler. Donc, on n'a pas d'état d'âme. On n'est pas là à s'occuper du papa, de la maman. C'est important. C'est la famille, je comprends. Mais au final, c'est la décision de Carla. Encore une fois, je le répète. Tout le monde me dit « mais Adé, il prend des meufs pour du bétail, pour de la viande. » Non. Je bosse avec des meufs qui sont dans le milieu. Il n'y a personne qui ne peut rien me dire. Il n'y a personne qui ne peut rien me dire. Tu n'entendras jamais dire à une personne ou à une meuf, Adé m'a manqué de respect. Il me parle mal. Il m'a forcé à faire ci. Non. Moi, je suis dans l'écoute, dans le partage. J'ai de l'empathie pour la femme avec qui je bosse. Et du coup, ça se passe très bien, tu vois. Une autre fille avec qui a fait le buzz, c'est Chénie. J'ai envoyé Chénie aux urgences. Ça, c'est la vérité. D'accord ? Il faut savoir que cette fille, elle est partie me contacter justement parce qu'elle voulait absolument propulser sa carrière de chanteuse, entre guillemets. Et du coup, sa stratégie, c'était de shooter une vidéo X avec moi. Et du coup, j'ai accepté. Et ça s'est plutôt bien passé au début. Et en fait, le problème, c'est que ça faisait très longtemps qu'elle n'avait rien fait. Et moi, quand je fais une vidéo, je ne la fais pas à moitié. Donc, je me suis retouché les manches comme ça. Je me suis dit, ah, des fois, il faut aller au travail. Il faut représenter son pays. Donc du coup, je l'ai... Sans le vouloir, évidemment. Je me l'ai fait du bien. Mais la finalité, c'est qu'elle est partie aux urgences. Et ça, je m'en veux encore. Mais on ne peut pas me reprocher d'avoir bien fait mon travail. Je suis allé un petit peu fort. Je lui ai causé une petite hémorragie interne vaginale. Mais encore une fois, c'était du consentement. C'était consenti. C'est juste qu'au vu du fait que ça faisait très longtemps qu'elle n'avait rien fait, plus moi, qui suis très bien monté, ça fait des dégâts. Première fois que ça m'arrive. Et j'espère que ce sera la dernière fois. Parce que quand elle m'a appelé le lendemain, elle m'a dit, ah, des choses d'urgence, etc. Qu'est-ce qui se passe et tout ? Je lui ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y a ? Elle m'a dit, écoute, tu m'as déchiré l'intérieur et tout. J'ai saigné et tout. Elle m'a envoyé, tu sais, le bracelet quand tu es à l'hôpital, tu sais. Le mode bracelet hôpital et tout. J'ai été choqué. J'ai dit, t'es sûr ? Tout va bien et tout ? Moi, je suis p****, donc j'ai pris ces nouvelles, tu vois. Elle m'a dit, non, t'inquiète pas, ça va aller. Et au final, elle avait une hémorragie. Ça m'a choqué un peu. Mais c'est le risque du travail. C'est un métier pénible. C'est un métier où il faut se donner. Il y a des fois, il y a des petits dégâts. Peut-être pas pénibles, mais il y a peu de risques. Mais là, ce risque-là, en l'occurrence, c'était un petit peu... C'était pas prévu. Moi, je suis quelqu'un qui assume. On me pose des questions, je réponds. Au contraire, c'est pour ça ce qui fait ma force. C'est pour ça que les gens m'aiment bien. C'est parce que je reste franc et je suis honnête avec les gens. Et encore une fois, c'est pour ça que les gens, ils essayent de m'attaquer tout le temps. On attaque AD. On va lui trouver des défauts. Je regardais des commentaires de TikTok. Des gens qui disaient, mais j'ai une question à poser. Pourquoi on n'aime pas AD déjà ? Pourquoi on n'aime pas ce mec ? Dites-moi, écrivez-moi en commentaire pourquoi on n'aime pas ce mec. Au final, ils n'ont pas d'excuses. Je ne suis pas un mec fou. Je suis juste un mec qui assume son métier, qui fait ça avec des gens qui sont dans le même métier que moi. Et du coup, oui, la petite Chani, je l'ai envoyée à l'hôpital, mais ce n'était pas de mon plein gré. C'était un dégât par rapport à la vidéo qu'on a faite. Et j'ai pris des nouvelles, donc je ne suis pas un ***, encore une fois. C'est les risques du métier. Il y a le plus de filles avec qui je dis non, parce que j'ai une tonne de filles qui me contactent. Et je vois que généralement, elles veulent malheureusement juste coucher avec moi. Et non pas de bosser, justement. Et non pas de créer du contenu pour adultes. Et du coup, ça ne m'intéresse pas trop. Et généralement, la plupart ne sont pas du tout expérimentées. Et du coup, je ne veux pas m'immiscer dans une relation comme ça avec une fille qui est là juste pour coucher avec moi et non pas pour le business, tu vois. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de refus tous les jours. Je fais attention avec qui je bosse, quoi. Donc, je m'intéresse à la fille. Je vois un petit peu son passé, si elle a déjà bossé, si elle a déjà fait ça, etc. Et du coup, au fur et à mesure, je me crée une décision par rapport à ça. Et je vois si potentiellement, je pourrais shooter avec elle ou pas, tu vois. Ça dépend déjà de l'âge. Très important, je me méfie de tout. Surtout avec ce qui se passe en ce moment. Je suis la pro numéro 1 pour essayer de faire tomber Adrien Laurent, par exemple. Il m'a f***, il m'a fait ci, il m'a forcé. Moi, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça, de A à Z. Je suis très, très bien éduqué. Je suis très bien entouré. Et je sais exactement tous les vices que peut avoir ce milieu. Donc, du coup, je fais très attention par rapport à ça. Alors, dernièrement, tu as dévoilé les filles de télé avec qui j'ai c***. J'ai fait un TikTok par rapport à ça qui a percé, un parmi tant d'autres, évidemment. Et du coup, j'ai eu l'instinct du mec des réseaux qui s'est dit, tiens, Adé, on va répondre à cette question. Donc, tu vas essayer d'être respectueux. Tu ne vas pas les mettre dans la merde. Tu vas juste assumer et dire devant le public avec qui tu as c***. Et du coup, j'en ai même oublié une. Tu veux que je te le dise ? Lola, il me semble. Lola que j'avais oublié de dire. Lola Miami. Et donc, du coup, ça fait pas mal. Ça en fait 10 de télé-réalité. Et j'ai bien kiffé, d'ailleurs. Et encore une fois, ces filles-là, si elles voient cette vidéo, je pense qu'il n'y en a pas une qui peut dire que j'ai manqué de respect. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je n'attise pas la haine envers les femmes. J'assume juste mon passé. La meilleure Oli. Ah, la meilleure Oli, c'était qui ? Je dirais la plus coquine, c'était la petite Mel, il me semble. La petite Mélanie ORL. Kéline aussi, t'es pas mal. Lola, je pense que c'est mon top 3. Mélanie en premier, Kéline en deuxième et Lola. C'est les trois plus coquines, ouais. Qui aiment ça, tu vois, qu'elles se donnent, tu vois, qu'elles aiment ce désir, désir charnel. C'est des petites coquinettes, ouais. La moins... La victoria dans Les Princes de l'amour, la grande. Elle était très mignonne, très gentille également, mais pas assez expérimentée. Et moi, à cette époque-là, quand j'avais 21 ans, j'étais un petit chien fou, je voulais tremper mon biscuit partout. Et du coup, c'était peut-être pas la bienvenue à ce moment-là, mais elle était sympathique aussi. En fait, j'ai eu une relation avec toutes ces filles, encore une fois, dans la bienveillance. Et il n'y a pas une fille qui peut dire que je lui ai manqué de respect, ou le mec, il pense qu'à lui, il a pris la prise barre. Non, je pense au plaisir de la femme avant tout, d'accord ? Qu'on me dit, non, mais Adé, tu manques de respect aux femmes. Non, au contraire, je donne du plaisir à toutes. Je fais plaisir à toutes ces femmes. Non, je n'ai eu aucun retour. Je n'ai eu aucun retour, j'ai juste eu un petit différent avec Cynthia en live TikTok, parce qu'elle, c'est la reine de la dissimulation, cette fille-là. C'est la femme qui n'assume rien, d'accord ? Qui se fait passer pour la fille modèle, la fille avec des principes, des valeurs, alors qu'elle arnaque sa communauté H24 sur TikTok, et que c'est la plus coquine et la plus chaude de toutes. Voilà. Et elle se fait passer pour la meuf la plus clean de toutes, et ça, je ne peux pas. En plus, à ce qui est pareil, elle c'est avec des donateurs. Ça, c'est gros scoop que je donne en live maintenant sur Gossip Room, d'accord ? Et toute la journée, c'est « Les gars, c'est trop mignon ! Un lion, s'il vous plaît ! Un lion ! » Le truc, après, elle va m'p les donateurs en « Ah, je déteste ça ! » Je déteste ça. Il y a live TikTok et live TikTok, frère. Il y a live TikTok où c'est une communauté, où on se donne de la force, etc. Mais il y a live TikTok, mon discuter, Cynthia, je peux. Et je ne suis pas un heneux de base, je ne parle jamais sur les gens. J'ai déjà assez à faire sur ma vie, etc. Mais elle, je l'ai en travers de la gorge, cette meuf, d'une puissance. Il n'y a qu'elle, hein ! Toutes les autres avec qui je... Détente. On se voit, on ne se voit pas, on s'écrit, on ne s'écrit pas. Tout se passe bien, tout est dans le respect. Elle, elle est très dure. Elle a changé de comportement, elle se prend pour une super star, elle fait trois programmes, elle pense que c'est la meuf de télé. Waouh ! Alors que je l'ai connue avant la télé, elle. Tu vois ? Tu fais la meuf avec des nouvelles personnes que tu rencontres dans la rue. Mais ne fais pas la meuf avec un maître qui te connaît depuis d'avant. T'as compris ? Je l'ai vu le changement et ça, je ne peux pas. Je suis obligé de le mettre... Ce changement de comportement, je suis obligé de le mettre sous la lumière. Je suis obligé. Genre, je suis obligé d'en parler. C'est une obligation pour moi. Je ne peux pas la laisser se la raconter comme ça, ce n'est pas possible. Toutes les autres, elles sont restées normales. Toutes les autres. Je les ai revues à gauche, à droite, vite fait. C'était sympa. Mais elle, là, je n'aime pas. Pourquoi tu fais des live matchs ? Non, non, je ne fais pas de live matchs. Pour l'instant, je n'en fais pas. Parce que ça me p***** de rester 100 minutes, de demander des cadeaux H24 aux gens, de demander de l'oseille, ce n'est pas mon... Je préfère envoyer tout le monde sur WhizCoop qui voit du contenu de ouf, qui voit du contenu de ma vie au quotidien avec les meufs, du contenu de création de contenu pour adultes, de mon vrai univers. Enfin, univers, tu comprends ? J'ai envie que les gens, ils voient mon univers et qu'ils disent p*****, c'est lourd ce qu'ils proposent à des, tu vois. Et que je n'ai pas un contenu similaire aux autres. Donc, je n'ai pas vraiment envie de faire de live matchs pour l'instant. Mais sinon, tu fais des lives. Donc, je fais des lives, évidemment. C'est un tonne. Ouais. C'est vrai que le côté positif avec ces lives, c'est que la première fois, je peux créer cette proximité avec les abonnés, avec les gens qui me suivent. Et du coup, je laisse la place à tout le monde. Je laisse la parole à tout le monde. À la grand-mère de 80 ans, aux jeunes de 18 ans, à la femme célibataire, au couple mariée depuis 30 ans. Et c'est ça que j'aime bien. C'est cette communauté qu'on crée ensemble. Et du coup, on se raconte nos histoires et ça fait taper des barres de ouf. Parfois, je rencontre un couple marié depuis 30 ans, bourras dans leur basket. Ils me racontent leur vie. Moi, je raconte ma vie dans le p*****. C'est toujours des mondes qui se créent et ça fait des masterclass de fous, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien. On ne surjoue pas assez. C'est deux mondes qui se rencontrent devant 20 000 personnes, devant 15 000 personnes. Et c'est ça que j'aime bien, tu vois. C'est la beauté de rencontrer, de partager avec des gens, tu vois. C'est l'application la plus téléchargée. Donc, tu es sûr de tomber sur des cas, quoi. Et moi, peut-être que les gens me pensent aussi, me définissent peut-être comme un cas. Peut-être pour ce que je fais dans la vie, c'est peut-être… C'est incroyable ce que je fais pour certaines personnes. C'est comment elles arrivent à faire ça, tu vois. Et je lance des carrières. J'ai lancé une carrière de Morgan Makeup. Elle fait des bookings maintenant en boîte de nuit. Mais kiff, fais ton argent. Elle bosse quand même. Elle a fait sa chaîne YouTube. Elle a fait ses sons. On s'est pris la tête un petit peu. Mais après, j'ai enterré un petit peu l'âge de guerre, tu vois. Et moi, ça ne me pose aucun problème. Si elle arrive à réussir dans sa vie et que j'ai pu lui donner ce coup de boost sur les réseaux sociaux, tu vois. Et je pense que les gens aussi, ils veulent passer en live avec moi pour potentiellement… Ils ne le diront peut-être pas, mais potentiellement se faire voir, agrandir leur visibilité sur TikTok, etc. Et moi, ça ne me pose pas de problème de donner de la France gratuitement, tu vois. C'est ce que j'avais fait pendant le AD Show, d'essayer de dénicher des talents, de voir un petit peu les potentiels de chacun. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent parce qu'elles ont des pages TikTok assez spéciales, assez diverses et variées sur des comportements différents, sur des métiers différents. Il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui font plein de choses, qui rapent, qui m'expliquent un petit peu leur parcours. Et du coup, devant 15 000 personnes, ça peut booster des personnes et des gens et ça me fait plaisir, tu vois. Je ne gagne aucun argent avec les lives, je gagne uniquement l'argent quand les personnes me donnent des cadeaux de leur plein gré, que je ne demande pas évidemment, comparé à certains. Et sinon, je gagne mon argent parce que je les renvoie, je renvoie beaucoup de personnes sur WeScoop, du coup sur l'application sur laquelle je suis actif tous les jours. Et du coup, derrière, sur cette application, je peux partager mes films pour adultes, tu vois. Tu as bien dit où mes puces ? Mes puces, je ne sais pas. Mes puces, c'est mes petites puces, quoi. C'est la petite meuf. Même le mec, je l'appelle ma puce. Parce que je sais pas, c'est ma petite communauté TikTok. Genre, j'ai commencé TikTok en mars dernier et j'ai monté 100 000, 200 000, 300 000, 600 000, 700 000, certifiés, bam. Les gens aiment bien, donc c'est mes petites puces, quoi. C'est ma petite communauté. J'adore ce mot, mes petites puces. Ma communauté, qu'est-ce que je peux dire ? Merci d'être là au quotidien. Pour toutes les personnes qui me suivent au quotidien, merci d'être là, merci de me soutenir. Ça fait très longtemps maintenant que je suis dans ce milieu-là, depuis que j'ai commencé la télé en 2015-2016. Merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous ceux qui m'envoient de l'énergie positive tous les jours en DM, en message, essayer de répondre à pas mal de personnes. Vous êtes énormément. C'est assez compliqué de répondre à tout le monde, mais je prends en compte toutes les personnes qui me suivent. Et encore, merci, merci d'être là au quotidien. Je vous embrasse, mes puces et à bientôt. Bisous. Merci Gossip Room. On est ensemble. Yes ! Sous-titrage ST' 501